Fabienne Dulac, vous avez intégré France Télécom en 1997, vous y avez mené la transformation digitale, et au fond la 5G, l'IA, toutes ces métamorphoses de notre quotidien, c'est votre quotidien, à vous aussi Fabienne Dulac, je vous en prie. Merci, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à cette journée, et puis je voudrais vous remercier d'abord de tout ce que j'ai pu entendre cet après-midi, qui exprime des points de vue assez différents, mais qui au final contribue à cette réflexion que mènent les entreprises, et dont on parlait tout à l'heure effectivement, sur le fait qu'on subit des crises, on subit des catastrophes, on subit des chocs, on essaye de les hiérarchiser, de les prioriser, et de voir au final derrière comment, en les appliquant, on essaye d'emmener ces entreprises dans la transformation, une transformation qui n'est pas toujours simple. C'est un prisme donc assez complémentaire de ce que j'ai entendu, mais vous allez voir, je pense que ça va résonner. Je vais partir évidemment en tant que dirigeante d'Orange France, moi j'ai la chance de diriger Orange France depuis 2015, effectivement dans le secteur des télécoms depuis plus longtemps, et vous parler au final de pourquoi la notion de résilience résonne chez Orange France particulièrement. D'abord, il faut avoir en tête que chez Orange France, le terme de résilience, il est dans notre vocable depuis très longtemps, parce qu'évidemment, quand on est opérateur de réseau, la première chose dont on parle quand on rentre dans les télécoms, c'est la résilience des réseaux, et je pense que vous l'avez tous expertisé ces dernières années. Ça fait partie de notre histoire, de notre langage, et alors en venant d'arriver ici, j'ai découvert qu'au fait, le terme de résilience au démarrage, il était lié aux métaux, et c'était des chocs dans les métaux, sur lesquels on adaptait, donc je me suis dit qu'il y avait un vrai sens. Pour nous, la résilience dans les réseaux, ça veut dire quoi ? C'est notre capacité à maintenir une connectivité, quoi qu'il arrive, de pouvoir être capable de redéfinir des lignes, de redéfinir des routes, quand elles sont endommagées, c'est-à-dire la capacité au final de surmonter les perturbations, les altérations, et d'ailleurs vous en avez un excellent exemple actuellement de ce qui se passe malheureusement en Ukraine, où il y a de très bons articles qui expliquent actuellement comment effectivement les Ukrainiens arrivent avec des réseaux qui sont endommagés en permanence dans une résilience extraordinaire humaine et technologique, parce que c'est les deux, et c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent, à au final contourner en permanence effectivement les endommagements de leurs raisons. Donc ça, c'est pour nous d'abord ce terme-là, et c'est un terme qui traverse l'entreprise de par notre histoire d'opérateur de réseau. Ensuite, et c'est assez étonnant, parce que ça va faire six ans que moi je fais des roadshows avec des analystes financiers, et Orange est qualifiée par les économistes qui nous observent comme l'entreprise résiliente par nature. Et vous allez comprendre pourquoi, je vais essayer en tout cas de vous l'éclairer. Et il la qualifie à la fois dans un sens économique, évidemment, financier, mais aussi humaine dans ce qu'elle a vécu. Et ce terme de résilience, moi je l'ai découvert en 2015, quand dans les premiers roadshows, les investisseurs m'expliquaient, en fait, vous êtes l'incarnation de l'entreprise résiliente. Et donc j'ai reconstruit l'histoire, puisque je ne connaissais pas l'histoire avant, aussi bien que celle de maintenant, pour comprendre ce qu'était la spécificité de cette entreprise. Et en fait, je pense que la spécificité de cette entreprise, ça n'est pas seulement d'avoir vécu, et je vais vous en parler un petit peu, de nombreuses crises de natures très différentes, économiques, financières, sociales, et je pense que vous l'avez tous en tête, c'est au final de les avoir surmontées, les unes après les autres, avec un rythme quand même assez régulier, un peu en cascade, dont on parlait tout à l'heure, parfois des crises, parfois des catastrophes, et peut-être que je reviendrai sur des termes que j'ai utilisés et que je qualifierai différemment avec l'aide de Boris Cyrulnik, s'il le veut bien, mais qui, au final, ont été surmontées les unes après les autres, en apprenant des erreurs que nous avons faites, en apprenant, en écoutant le corps social, en écoutant l'écosystème, en comprenant l'écosystème, en comprenant au final ce qui venait de l'intérieur de l'entreprise, qui venait de l'extérieur de l'entreprise, et en essayant de séparer les tangentes, de séparer les variables, pour être le plus capable, au final, de maîtriser notre histoire, et ensuite d'aller chercher, au fond de nous-mêmes, quels étaient les leviers et les ressorts pour que cette entreprise devienne réellement résiliente, et qu'elle affronte les chocs les uns après les autres. Et c'est, au final, toute l'histoire de notre mutation et de notre transformation. Pour pouvoir être debout encore aujourd'hui, après des années, petite anecdote, l'entreprise que vous voyez aujourd'hui, Orange, elle est née en 1880, avec une première ligne téléphonique qui reliait la France à la Belgique. Donc, on a un peu d'histoire, mine de rien. Les crises, donc, qu'on a connu, elles ont ébranlé l'entreprise, je ne vais pas dire le contraire, mais elles ont aussi servi à construire le socle de cette entreprise, une entreprise qui est aujourd'hui, je pense, très honnêtement, plus solide, de mon point de vue, plus responsable, plus humaine, parce qu'en fait, elle a été obligée d'identifier ses ressorts, parce qu'elle a été obligée de comprendre quels étaient ses facteurs propres pour faire face aux crises, pour au final construire et générer une forme de résilience, comme beaucoup d'entreprises, mais aussi pour arriver, j'allais dire, à mettre derrière elle des difficultés majeures que toutes les entreprises ont rencontrées, mais sans doute particulièrement difficiles. Et un des facteurs clés qui, moi, me frappe, sur lequel, en fait, inconsciemment, on a travaillé de tout temps, tout en le transformant, c'est notre culture d'entreprise. Une culture d'entreprise qui est vissée au corps, héritée de l'opérateur historique, qui est dans l'ADN, qui s'est fortement transformée, mais qui est une forme d'héritage qu'on a récupérée et qu'on a passé notre temps à modeler pour essayer de l'adapter autant, mais sans en perdre, au final, les points forts, parce que c'est au final là que nous avons trouvé à chaque fois les ressorts de repartir et pour se relancer. Alors, je ne vais pas vous retracer l'exhaustivité de l'histoire d'Orange, ça serait très long, mais je vais repartir de quelques crises particulières et, au final, des plus structurantes qui vous expliquent ce que je viens de vous expliquer. Et avec une certitude, en fait, acquise à travers ce temps, c'est que la résilience que nous avons vécue comme entreprise, et je l'ai entendue plusieurs fois cet après-midi, c'est un phénomène qui a, pour nous, en tout cas, autant concerné l'individu, c'est-à-dire les collaborateurs, et on a vécu des crises qui ont touché les collaborateurs de plein fouet, autant que l'entreprise, à la fois l'entreprise en tant qu'organisation et l'entreprise en tant que collectif. Donc, ça veut dire aussi qu'on essaye de travailler, autant qu'on peut le faire, sur le collaborateur, sur l'organisation, l'unité économique que nous représentons, et en même temps sur le collectif. Et pour moi, ce n'est pas le même sujet à chaque fois. Donc, le premier choc qu'a rencontré cette entreprise, c'était il y a plus de 20 ans, c'est évidemment d'abord la privatisation de l'entreprise, ce qui a été un phénomène extrêmement important qu'on a sans doute sous-estimé à l'époque, parce que c'était une crise identitaire. Une crise identitaire, on est en plus en plein moment de la bulle Internet et on décide de transformer ce service public France Télécom qui devient une entreprise privée, avec un choc pour, au final, les 4-5ème de l'entreprise qui était constituée de fonctionnaires, parce que la bulle Internet existait. Moi, je faisais partie des équipes qui étaient dans les filiales qui, elles, étaient absolument pas fonctionnaires, mais qui étaient dépendantes, j'allais dire, d'une entreprise France Télécom avec un corps social quand même basé sur le fonctionnariat, qui avait une fonction de service public et qui, d'un seul coup, voit sa vocation complètement recostionnée, à la fois par l'arrivée de l'Internet, alors qu'elle était sur les vieux réseaux. Vous aviez une entreprise qui avait mis dans ses filiales toute la nouveauté, toute l'innovation, tout le progrès, une entreprise mère qui avait le fixe, ce qu'on appelait, j'allais dire, l'activité historique, la vache-salée de l'entreprise, mais qui était en décroissance, et où vous aviez 80%, 90% des effectifs versus 10% des effectifs, une activité en croissance, une activité en décroissance, et une activité, j'allais dire, de France Télécom, à qui on explique d'un seul coup que sa raison d'être n'est plus d'être un service public, n'est plus d'être une entreprise comme elle l'était jusqu'à maintenant, mais d'être totalement bouleversée, de changer de statut, avec une perte de sens, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, à une perte de repère, d'une certaine façon, qui a été difficile à reconstruire, et c'est de là où est née, très honnêtement, la crise sociale qu'on a vécue bien après, mais on ne l'a pas compris au démarrage. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Et néanmoins, au moment où on bascule d'une entreprise service public à une entreprise privée, les managers de l'époque, dont je ne faisais pas partie, mais ont totalement conscience de l'importance de cette étape, et au final, a tout à fait conscience du choc que représente ce changement, et décide, au final, de transformer l'entreprise en partant de la vocation de service public que nous avions, qui n'était plus totalement reconnue comme étant un statut administratif, mais d'en faire néanmoins l'ADN et la culture d'entreprise du nouvel ensemble, et de se dire, on passe d'un service public à un service au public. Et c'est toute l'histoire qu'on a essayé d'écrire en travaillant autour de l'engagement, du collectif, de la fierté d'appartenance. Donc déjà, à l'époque, on sentait bien que pour pouvoir résister à ce choc-là, il fallait trouver en nos seins, j'allais dire, ce qui allait réunir les individus, créer un collectif, donner du sens, et trouver cette valeur intergénérationnelle qui allait permettre de nous inscrire dans une histoire, et c'est ce qui a été fait. Et ce qui a été, j'allais dire, porté au démarrage, et a permis de passer ce premier choc et de rebondir. Quelques années plus tard, malheureusement, une crise, cette fois-ci, économique frappe l'entreprise de plein fouet, avec en quelques années une dette de 70 milliards d'euros qui tombe sur l'entreprise. Vous imaginez, on est en 2005, 70 milliards d'euros de dettes qui arrivent. Et l'entreprise, après avoir vécu, il y a à peine 3 ans, 4 ans, ce choc quand même important de, j'allais dire, de repère, vit une crise économique majeure, et donc se doit retrouver, là encore, les ressorts pour reconstruire une nouvelle histoire et se relancer. Au final, c'est une succession de différentes crises qui s'absorbent, se travaillent, qui, inconsciemment, j'allais dire, parce que je pense qu'à postérieure, on réécrit une histoire, est absorbée par l'entreprise en ayant conscience de la nécessité de construire et de chercher des ressorts et des leviers. Et au final, nous amène à avoir une entreprise qui, peu à peu, construit cette résilience inconsciemment. C'est ça le propos que je voulais te montrer. Mais une résilience qui est insuffisante puisqu'au final, elle nous amène, en 2008, à une crise que vous connaissez, qui est la crise qui a été qualifiée de crise sociale, qui a été qualifiée comme crise des suicides. Et quand je vous écoute, M. Sérénique, j'ai plutôt l'envie de la qualifier de catastrophe, mais je pense que, voilà, ce n'est pas un terme qui avait été utilisé puisqu'on fait face, à ce moment-là, à une succession de drames individuels, de suicides dans l'entreprise qui deviennent une série de drames. d'abord quelques drames et vraiment une série qui se transforme dans une crise collective qui va à la fois traverser l'entreprise et qui va traverser même la société française. Souvenez-vous, vous avez tous été, j'allais dire, spectateurs et c'est là la particularité, elle a quand même traversé toute notre société, à la fois parce qu'évidemment le rapport à l'entreprise orange, c'est le rapport à l'opérateur historique, parce qu'elle a été un symbole extrêmement fort de la crise des entreprises face à des difficultés et elle a pris une amplitude extrêmement forte. C'est important pour nous parce que, évidemment, derrière cette accumulation de crises et de tragédies, de chocs individuels, ce qui nous a touchés et moi je suis arrivée dans l'entreprise justement maire en 2011 pour la reconstruction, pour participer à la phase de reconstruction mais ce qui m'a frappée à l'époque, c'est que ce qui était très frappant dans cette crise que l'on a vécue là, c'est qu'au final, c'était une crise qui touchait à la santé psychique des salariés puisqu'ils se suicidaient et puis en fait à la santé physique de nos collaborateurs et ça, c'était la première fois parce que les équipes qui ont travaillé à la reconstruction, évidemment on cherchait dans l'histoire des entreprises des modèles qui auraient pu nous aider et on n'en a pas trouvé. Jamais une entreprise n'avait été à ce point-là busculée et c'est là où on a fait appel d'ailleurs à des médecins psychiatres, à tout un dispositif pour s'attaquer à la fois à la problématique individuelle et collective qui avait été générée parce qu'une entreprise c'est une unité économique, elle n'était pas du tout prête et peu d'entreprises d'ailleurs étaient prêtes à l'époque et on l'est beaucoup plus aujourd'hui mais à gérer j'allais dire une crise qui part de son corps, qui part de son corps social, qui part du salarié, qui part de l'individu, qui part de ce qui constitue au final l'humain et ça, ça a été évidemment un point important. Le travail de reconstruction que l'on a mis derrière cette crise, il a été évidemment extrêmement profond. Il s'est travaillé en plusieurs temporalités avec plusieurs approches et plusieurs enjeux comparables. Le premier, ça a été, et je retrouve ce que j'ai entendu tout à l'heure, avec trois dynamiques. un, d'abord, de, évidemment, créer le contexte qui va nous permettre de restructurer et de reconstruire l'entreprise. Créer le contexte, c'était pour nous avant tout, évidemment, de recréer une relation de confiance avec l'ensemble des collaborateurs. Et pour ça, on est passé, évidemment, par le renforcement des fonctions RH. On a créé les RH de proximité, on a recruté vraiment massivement des RH de proximité sur l'ensemble du territoire. On a triplé le nombre de médecins du travail, d'assistantes sociales. On a complètement repensé le rôle du manager. Énormément accru le volume et l'accompagnement de managers. Restaurer la capacité d'écoute, créer des cellules d'écoute, IAPR, et à tous les niveaux hiérarchiques, puisque nous sommes nombreux en France, c'est 70 000 salariés, donc vraiment, c'est un mouvement qui doit s'établer à toutes les étapes de la pyramide, et on est présent sur tous les territoires. Donc, arriver au final à réinfuser dans l'entreprise à tous les niveaux cette relation de confiance. La deuxième étape sur laquelle nous avons travaillé, c'est au final de, ensuite, une fois que le contexte pouvait être solidifié, de se redonner des perspectives et redonner du sens. Et on a très vite retravaillé à un plan stratégique qui permettait de redéfinir une perspective et une vision pour aussi réemmener les équipes dans la projection de la reconstruction de l'entreprise. Et puis, le troisième, et ça, c'est pour moi un point très, très important, c'est évidemment, dans les mécanismes de défense, c'est pas tellement l'humour, c'est pas tellement l'art que nous avons été chercher, pour être tout à fait honnête, et on faisait la remarque tout à l'heure, c'est pas tout à fait notre culture. On est allé chercher dans notre culture d'entreprise qu'est-ce qui faisait notre force et ce qui faisait notre force c'est l'engagement des salariés très, très engagés par nature. Vous avez en moyenne 8000 salariés bénévoles dans l'entreprise et repartir de la culture d'entreprise, de l'engagement et recréer cette fierté d'appartenance, recréer au final cette culture d'entreprise, ce collectif qui nous a jusqu'à maintenant, qui a permis à cette entreprise d'évoluer et donc repartir de ce qui fait notre force c'est-à-dire d'être des gens engagés, engagés pour une cause interne, engagés pour une cause un levier très fort chez nous et donc de travailler autour de qu'est-ce qui nous engage tous collectivement au final à faire front. Et voilà le travail qu'on a mené qui a pris beaucoup de temps je pense qu'il nous a fallu presque 7 à 8 ans au final moi je suis arrivée en 2011 donc juste après la crise pour reconstruire je pense qu'on en est sortis vraiment et ça a été très clair au moment où le procès a eu lieu il y a maintenant je crois deux ans la crise au moment du le procès qu'on a beaucoup travaillé beaucoup anticipé avec une peur de résurgence au final est passé comme une lettre à la poste donc l'entreprise était sortie de la crise paradoxalement mais il a fallu 7 à 8 ans ce qu'on a reconstruit au final derrière c'est effectivement une fierté d'appartenance un moteur absolument indispensable pour nous qui était le collectif parce que on a mis du temps à comprendre que c'est comme ça que globalement on préparait aussi l'entreprise dans la résilience à ces mouvements à venir et à faire la différence entre ce dont on parlait tout à l'heure les mouvements que connaissent toutes les entreprises les mutations que connaissent toutes les entreprises devant effectivement la digitalisation devant la transformation etc. et ces virages que vous appelez qui sont suite à des catastrophes qui sont des changements de paradigme qui sont des changements de pieds une des questions d'ailleurs sur lesquelles moi je suis intéressée de discuter c'est l'importance aussi pour un chef d'entreprise et un dirigeant de ne pas tout mélanger de bien faire la différence entre ce qui est de l'adaptation de ce qui est du changement de paradigme parce que je pense que ces deux éléments ne sont pas les mêmes les temporalités ne sont pas les mêmes les ressources ne sont pas les mêmes et que sinon on va aussi épuiser nos équipes nos managers et nos entreprises à ne pas faire la différence entre ce qui est de l'adaptation qui est liée à notre modèle au fait que toutes les entreprises sont bousculées et ce qui sont des vraies catastrophes ou des vraies crises qui nécessitent véritablement de repenser complètement un modèle donc voilà une histoire un peu particulière mais qui n'empêche pas cette entreprise d'être restée un immense leader toujours leader et ce qui là aussi étonne c'est pour ça que je vous disais que les analystes les investisseurs la qualifient d'acteurs résilients parce que quand on compare Orange France qui est ce qu'on appelle un incumbent c'est à dire un opérateur historique dans le monde entier il est le seul à être resté leader et c'est ça qui est assez intéressant quand vous regardez Deutsche Telekom en Allemagne quand vous regardez Vodafone qui n'a pas de qui est plutôt en Angleterre quand vous regardez Téléphonica quand vous regardez c'est le seul qui est réussi à rester un acteur qui malgré ces crises a su générer de la croissance a su générer un leadership de plus en plus fort année après année alors que tout était écrit à la fois de par le marché économique et de par son histoire à aller vers une décroissance année après année donc c'est assez voilà c'est une de nos forces et moi j'en suis fière parce que je pense que c'est sans doute ce qui nous caractérise dans notre histoire un tout petit peu particulière un peu différente et puis on a l'année dernière comme toutes les entreprises étaient amenées à vivre il y a deux ans en 2020 ce que vous avez qualifié là aussi de plutôt catastrophe un épisode en tout cas une crise évidemment qui est liée à la crise sanitaire qui a été là aussi un choc inédit pour les entreprises pour toutes les entreprises je pense évidemment pourquoi parce que précipitation évidemment de ce qui se passait on bascule dans un état d'urgence et là encore pour moi ce qui est assez signifiant c'est que c'est à la fois l'individu le collaborateur qui bascule autant que l'écosystème autant que l'entreprise autant que la société il y a une sorte d'alignement complet de l'ensemble des acteurs dans ces différentes fonctions qui basculent dans un confinement et dans une période où au final les vies sont en danger et donc un rapport à la mort là qui touche à la fois l'individu le collaborateur et je reviendrai sur ce point là et en même temps la société et néanmoins nous sommes un opérateur de réseau on l'a dit qui a d'abord un objectif c'est d'être résilient et donc effectivement à un moment où la connectivité est au coeur de la France du monde confiné notre activité est sous haute pression et on a 48 heures pour au final s'adapter à ce confinement où tout le monde en général peut rester chez soi sauf nous parce que là je pense que vous nous en auriez beaucoup voulu de ne pas être à la manoeuvre et pour vous faire sourire on génère en moyenne on a à peu près 200 à 300 000 interventions par mois nous avons réalisé pendant le mois et demi de confinement 1 million d'interventions ça veut dire que nos 20 000 techniciens évidemment ne se sont jamais arrêtés ont travaillé dans les hôpitaux beaucoup pour le monde médical beaucoup pour vous que vous soyez client ou pas parce que de toute façon les réseaux on était sur la structure même du cuivre du téléphone etc et donc pour arriver à ce que j'allais dire là encore l'entreprise s'adapte à une crise qui la touche mais sur lequel elle doit évidemment prouver une résilience extrêmement forte les usages internet ont explosé de 40% les usages télévisuels la digitalisation des sociétés s'est accélérée et donc on avait à la fois en tant que dirigeante et là je vais me déplacer un tout petit peu on avait un double enjeu à la fois un enjeu collectif d'être au rendez-vous de cette résilience des réseaux qui était attendu et puis en même temps nous avions en interne et moi j'avais en interne évidemment l'enjeu avec mon équipe mon comité de direction de gérer la résilience d'une équipe qui doit faire face à une période souvenez-vous d'incertitude totale de peur avec et je reviens là encore à ce que j'ai entendu tout à l'heure des comportements individuels très très différents donc des réactions très différentes au sein des équipes toujours 70 000 personnes donc vous avez la variété la typologie de cas et donc arriver aussi à se dire comment on gère ça et comment nos managers gèrent ça tout en maintenant l'activité et ce qu'on appelle chez nous les plans de quantité d'activité avec évidemment des protocoles différents pour les collaborateurs vous aviez tous nos vendeurs qui étaient à la maison ou qui étaient évidemment chez eux repliés qui ne pouvaient pas avoir d'activité comme certains et puis des techniciens d'intervention qui eux ont dû continuer le travail dont certains d'ailleurs ont perdu la vie les premiers jours donc ça a été un choc aussi pour l'entreprise parce qu'effectivement là encore il faut retrouver dans un système évidemment une forme de résilience avec des décisions qu'il faut prendre et qui ne sont pas évidentes et à la sortie de cette période on a eu le même réflexe au final moi j'ai eu le même réflexe en repartant de ce qui s'était passé en 2010-2011 une des premières choses qu'on a faites et c'est un médecin psychiatre qui me l'a dit c'est de partir du fait qu'effectivement sur les 70 000 salariés nous n'avions pas tous vécu cette crise sanitaire de la même façon et donc de faire intervenir un médecin psychiatre au niveau du comité de direction puis de toutes les lignes managériales pour qu'en fait on fasse ce travail en interne où chacun puisse partager la façon dont il avait vécu ce confinement avec cette très grande variété et donc pouvoir comme m'avait dit ce médecin psychiatre qui nous a aidé faire le deuil pour certains ou pas mais que se partageait lieu et que derrière se reconstruise un collectif sur une histoire non pas commune mais qu'on a partagé pour repartir là aussi et reconstruire parce que effectivement l'entreprise avait été là encore marquée par des deuils de techniciens et marquée parce que voilà c'était une période qui a bousculé les entreprises donc il fallait reconstruire derrière alors l'histoire que je vous raconte là c'est l'histoire pas drôle d'Orange mais rassurez-vous il y a des tas d'étapes très drôles dans notre histoire et il y a quand même beaucoup d'humour aussi chez nous mais parler de résilience c'est généralement de ne pas être sur des histoires très drôles et l'histoire positive je suis navré d'intervenir comme ça c'est que au final derrière toutes ces histoires s'est construit un collectif extrêmement fort s'est construit une culture d'entreprise extrêmement forte cette culture d'entreprise alors qu'en l'espace de 5 ans on a renouvelé quasiment 60% de nos effectifs de parlier à la pyramide des âges et à la démographie cette culture d'entreprise issue du service public ne s'est pas perdue avec ces jeunes générations qui sont arrivées Orange c'est une entreprise qui a une caractéristique extraordinaire c'est que plus moi je vieillis d'un an chaque année plus elle elle rajeunit d'un an chaque année ça n'est pas juste mais c'est la vie c'est comme ça il faut que je m'y habitue parce que nous recrutons tous les jeunes tous les ans quasiment 2000 à 2500 jeunes qu'on a 4000 alternants dans nos murs tous les ans et néanmoins malgré toute cette histoire ce qu'on a retenu et ce qu'on a réussi à écrire comme histoire c'est cette histoire de la résilience et d'une passation d'un héritage et moi j'aime bien cette histoire de passage et je sais que c'est un sujet que vous avez aussi évoqué qui fait qu'effectivement le collectif c'est le premier moteur de la résilience que la culture d'entreprise c'est notre deuxième moteur que l'engagement c'est le troisième et tout ça fait un tout et que l'entreprise au final doit continuer j'allais dire quelles que soient les déstabilisations à bien se connaître à bien savoir sur quoi elle va construire pour être capable au final de demain s'adapter aux petites mutations aux grandes transformations aux grandes catastrophes et c'est là une dynamique qui doit partir à la fois du dirigeant et je pense que le dirigeant est le premier évidemment concerné toute la ligne managériale pour emmener les équipes et c'est ça que moi je trouve que nous avons réussi à construire dans cette histoire être plus leader que jamais année après année et sans perdre notre âme en se redonnant une raison d'être et en renforçant la culture d'entreprise et cette notion d'engagement et de service au public donc voilà je ne sais pas où nous serons dans dix ans mais il y a aujourd'hui dans nos baromètres sociaux 92% des salariés qui sont fiers d'être chez Orange c'est un des scores les plus forts de France et c'est un énorme remerciement que j'ai envie de donner même s'ils ne sont pas là aujourd'hui à tous les managers d'Orange France parce que c'est quand même bien eux qui l'ont construit voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup